Donc pendant le confinement, mon établissement m'a plutôt sous-retenue parce qu'il a été très présent pour répondre à tous nos mails. Alors vu que c'est un petit établissement, on est super proche des profs, ils nous donnent des conseils, enfin si jamais on a des questions par rapport au cours ou quoi, donc là surtout en ce moment, ils sont super actifs. Mon établissement a été là pour nous soutenir, il a envoyé régulièrement des mails, etc. pour nous tenir au courant, nous tenir informés. Après il y avait beaucoup de réponses qu'on n'avait pas parce que le centre des arts de la scène reçoit des informations de l'état avant de pouvoir émettre un avis concret et donner des vraies informations sur tout ça. Mon établissement n'a pas été très réactif, c'est vrai qu'on se retrouve au dernier moment avec plein de devoirs maison parce qu'on n'a pas assez de notes. Mon administration n'est pas très présente pour nous soutenir, en revanche nos professeurs sont très présents, très présentes. On nous envoie des devoirs, des cours, mais ils sont aussi là pour répondre à nos craintes. Les cours à distance, moi, ils m'ont pas vraiment perturbés, au contraire, ils m'ont permis d'apprendre à vraiment m'organiser pour avoir beaucoup plus de temps libre. On n'a pas trop trop fait de vidéos et je trouve que c'est un peu, disons qu'on doit s'imposer un rythme et c'est ça qui est un peu dur, je trouve, avec son. On n'en a pas eu vraiment. On a eu quelques suggestions de travail. Du coup, on a travaillé sur les suggestions de travail. Ça va, ça a bien fonctionné au début du confinement et au milieu du confinement, mais à la fin, sur la fin, ça commence à se relâcher. C'était plutôt des cours envoyés par mail ou mis sur la plateforme Moodle. Et donc, franchement, c'était à nous de nous débrouiller. Je n'ai que deux cours à distance, qui sont mes deux matières les plus fortes au concours. J'ai la chance d'avoir une connexion qui est à peu près bonne, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Ça reste très frustrant de pas avoir un véritable contact. Je pense que c'est un système qui a rapidement ses limites. On a tous envie de se lever à 15h. Je fais tout ce qu'on me demande de faire, mais on ne fait pas beaucoup plus. C'est difficile de garder un rythme. Sortie du cadre très stressant et très anxiogène même de la prépa, j'ai beaucoup de mal à me mettre au travail, à me motiver, à trouver de l'intérêt pour des matières qui sont surtout portées par des professeurs passionnés. C'est pas comment on va reprendre tout ça. On a l'impression que le monde est complètement touché et qu'on est ralenti partout. Heureusement, je n'ai pas vraiment eu d'impact sur ma moyenne. J'ai eu la chance de ne pas avoir de notes pendant le confinement. J'en ai eu une seule et c'était un QCM très facile, donc il n'a pas eu d'impact. J'étais censée avoir des partiels, mais la fac a décidé de les annuler. Nous sommes donc sur le contrôle continu et j'ai eu la chance d'avoir travaillé tout au long de l'année. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a pas mal qui comptaient sur ces partiels pour passer et ça met en difficulté beaucoup de personnes. Le bac moyenne, elle tient sur deux notes, mais elles ne seront pas prises en compte. Déjà, elles ne seront pas prises en compte pour le parcours sud parce que c'est les deux premiers trimestres. Ensuite, elles sont censées être présentes pour le bac, mais seulement les notes hors confinement. Ça n'a pas eu d'impact sur ma moyenne car l'année de Cagnes se termine en temps normal très tôt, c'est-à-dire fin mars. Je pense que ce serait arrivé avant, on aurait été mal. On aurait vraiment été mal. Surtout que moi, c'est mon deuxième trimestre qui n'a pas sauvé l'année, donc là-dessus, je suis assez chanceux. Mes ambitions pour mes études, c'est d'aller justement, de devenir acteur, travailler dans le cinéma, dans le théâtre et me lancer à fond dedans. Je passe un concours. Moi, je passe le concours de l'année de Lyon via la BEL, c'est-à-dire la Banque d'épreuves littéraires. Personnellement, je me suis inscrite également pour Sciences Po et le CELSA. Ça se déroule sur une semaine. Ça devait se dérouler originellement mi-avril, mais donc ça a été reporté pour fin juin. Pour tous les concours en général, étant donné qu'on aura plus de temps, je pense que les correcteurs vont attendre plus de nous. On était dans une période un peu où les trois ans pilotent. Et là, d'un coup, on n'en a plus du tout besoin. Et cependant, moins de deux ans. Donc, c'est assez relou pour moi. Et la formation que je voulais, du coup, je n'existe plus. Je ne vais pas retaper ma L1, du coup, je vais passer mon L2. Sachant qu'une année dernière, j'ai fait une première année de licence de biologie, géo-sciences et chimie à Pierre et Marie-Curie. Ça ne me correspondait pas. Du coup, je me suis réorientée. Et maintenant, en éco-gestion, je me sens tout à fait à votre place. Je n'envisage pas du tout de retaper mon année. Et je n'envisage pas de retaper mon année parce que ça ferait une année gâchée comme ça pour pas grand-chose. Le confinement n'a pas fait changer d'avis sur mes plans futurs. Je compte toujours poursuivre cette licence. Je pense qu'être en confinement m'a permis de me rendre compte des limites de la formation que je faisais et du fait que ce que je voulais vraiment faire était au-delà. C'est juste que ça nous fait valoriser que pas toutes les choses au quotidien qu'on ne voyait pas, comme le contact social, que ce soit nos amis, nos camarades, même nos profs. Et ça m'a juste donné envie de vous retrouver en cours en septembre. J'espère que si là, la situation s'améliorera. Je suis totalement ouverte aux questions. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Et je fais des bisous à tous, à toutes, autant que vous êtes. Sous-titrage ST' 501